Musique Alors à vous chez vous, n'oubliez jamais avant d'écouter mon petit commentaire ou un autre commentaire, d'aller vous-même vous coller à la parole pour l'écouter, pour la secouer, pour frapper, pour que le rocher puisse donner son eau, son fruit. Je situe l'Évangile. Nous sommes plus ou moins au début de l'Évangile de Luc, c'est le chapitre 5, et Jésus vient d'appeler les quatre premiers disciples. Il a été monté dans la barque de Pierre et face à cette pêche miraculeuse, après une nuit sans poisson, Pierre se rend compte de la puissance de Jésus sur les créatures et il tombe à ses pieds et il dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Il y a la question du péché et Pierre qui est conscient de son péché. Il faut savoir qu'au chapitre 6, donc après l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va appeler les douze disciples. Il venait d'en appeler quatre, mais c'est comme si maintenant il les appelait tous les douze. Cela nous montre peut-être que les quatre premiers disciples ont eu cette opportunité de commencer à suivre Jésus, non seulement comme celui qui fait des miracles, mais comme celui qui s'annonce déjà comme Dieu, puisqu'il vient pardonner les péchés. Donc bien situé, les deux appels, en 5 et en 6, voir qu'entre les deux, Jésus vient guérir, se paralyser, mais notamment en lui pardonnant les péchés. Et c'est ce qu'on va critiquer d'ailleurs. Les scribes et les docteurs vont critiquer Jésus parce qu'ils disent « Tu blasphèmes puisque tu pardonnes les péchés et seul Dieu peut. » Jésus révèle sa divinité. Parcourons maintenant cet évangile. Un jour que Jésus enseignait, Jésus il était en train d'enseigner, on voudrait bien savoir ce qu'il a dit. Oh oui, on voudrait bien savoir, mais si on regardait les évangiles, tous les jours, on entend Jésus nous parler. Et donc, toujours est-il, Jésus est en train d'enseigner, et en fait, par la venue de se paralyser, cette descente de se paralyser devant ses pieds, Jésus donnera un autre enseignement. Donc, Jésus n'arrête jamais son enseignement, qu'il est en train de parler ou qu'il est en train de poser des actes. C'est toujours un enseignement qui nous éclaire. « Il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. » Donc, la puissance de Dieu, dans l'enseignement, est plus discrète. Il y a besoin de signes. C'est-à-dire que quand Jésus parle et quand Jésus enseigne, c'est vraiment Dieu qui enseigne. Mais on n'est pas toujours perméable à cette parole de Dieu. Il faut des signes, il faut que Jésus fasse des miracles pour qu'on veut vraiment se mettre à l'écouter. On est un peu dur de compréhension. Apprenons peut-être à mieux écouter le Dieu et savoir que c'est Dieu qui nous parle à travers les paroles de Jésus. C'est à chaque fois quelque chose de grand. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Comment s'appelle-t-il cet homme ? On n'en sait pas grand-chose. Il est frappant de ne pas voir l'initiative qui vient du paralysé. Il est carrément paralysé. Et ce sont ses copains, les personnes qui l'amènent, qui agissent. Jésus respecte cela. Il respecte le fait que le paralysé ne dise rien, que ce soit les autres qui agissent pour lui. Il y a différentes personnalités. Certaines fois, Jésus regarde le malade et il demande « Que veux-tu ? Que puis-je faire pour toi ? » Ici, le paralysé n'a rien à dire. Il n'a besoin de rien dire pour que Jésus connaisse son mal et qu'il vienne le toucher. Jésus est touché par ceux qui l'amènent. Il cherchait à le faire entrer pour le placer devant Jésus, mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Remarquez que Jésus, il aime bien enseigner dans les lieux. Quelquefois, on n'arrive pas à rentrer, il y a trop de monde. Quelquefois, Jésus enseigne à l'extérieur. Mais remarquons que Jésus, il aime bien enseigner à l'intérieur. Peut-être pour montrer, signifier qu'en fait, il vient enseigner dans son église, que tout homme qui reçoit les paroles de Dieu est comme un temple. Et c'est à l'intérieur de ce temple qu'il faut écouter les paroles. Et il arrive souvent qu'on ne puisse pas atteindre Jésus, comme dans cet évangile. Il y a trop de foules, il y a trop de monde, on ne peut pas l'atteindre. On connaît ce même évangile quand Jésus est en train d'enseigner, et sa mère et les disciples viennent vers lui, et on lui dit, ta mère et tes frères sont là. Donc là aussi, il y a trop de monde. On n'arrive pas à atteindre Jésus. Pourquoi ? Eh bien, peut-être parce que Jésus, on ne l'atteint pas qu'en y allant. Il faut l'atteindre par la foi. Voyant leur foi, il dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Il est beau de regarder la foi des porteurs. Ce n'est donc pas à cause de la foi du paralysé, mais à cause de la foi de ceux qui portent le paralysé à la civière, que Jésus va exercer sa puissance et le guérir. C'est au sein d'une communauté, c'est toujours au sein d'une communauté que Dieu vient guérir, que Jésus guérit. Ici, c'est par la foi de ceux qui sont autour du paralysé que Jésus accomplit le miracle. N'est-ce pas une indication vers la prière d'intercession sur le fait que nous sommes là pour intercéder pour nos frères et nos sœurs, et que c'est ça le mystère de l'Église, c'est d'apporter toute l'humanité pour qu'elle soit bénie et pour que le Seigneur puisse continuer à la conduire. Je continue à lire jusqu'à la fin. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Qui est-il celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur dit « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile, dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche ? » Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, il disait, « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Quand on entend dans les évangiles que Jésus relève quelqu'un, il faut toujours penser à sa propre résurrection. Quand il passe de la position horizontale vers la position verticale, celle du ressuscité. C'est pour ça que dans la liturgie, souvent, on est debout. Parce qu'on est debout dans une pleine attitude de foi, dans cette conscience du fait que nous sommes déjà dans le huitième jour, le jour de la résurrection. Nous sommes déjà debout. Jésus, il voit dans les cœurs. On voit ça à trois occasions dans cet évangile. D'abord, il voit la foi de ceux qui portent le paralysé. Deuxièmement, il connaît le cœur de se paralyser et il sait que tout ce qui se passe dans la vie de se paralyser, c'est lié à son péché. C'est pourquoi le pardon des péchés le guérira. Mais il voit aussi les intentions des scribes et des docteurs de la loi parce qu'ils n'ont même pas besoin de dire à Jésus qu'ils blasphèment. C'est des pensées, des raisonnements qui montent dans leur cœur et Jésus le remarque. Cela veut dire qu'il faut savoir qu'en toutes choses, Jésus connaît nos cœurs. Un prochain point, vous savez que Luc est médecin. Il rapporte une guérison du corps par la guérison du cœur. Est-ce que cet homme est paralysé par son péché ? Oui, probablement si. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus va dire. « Homme, tes péchés sont pardonnés » et c'est ainsi que cet homme va se relever. Vous voyez, par sa mort, Jésus prend les péchés du monde sur lui et permet à tout homme de se relever. Est-ce que toutes les maladies sont liées à la maladie du cœur ? Quelquefois, Jésus, après une guérison, dira « Va et ne pêche plus. » Mais dans d'autres cas, par exemple, la guérison de l'aveugle né, Jésus dira « Ni sa mère, ni son père, ni ses parents, ni lui n'ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu se révèle en lui et par lui. » Donc, toute maladie n'est pas liée au péché, mais certaines maladies peuvent être liées au péché. Nous avons de toute manière toujours à recourir au pardon des péchés pour vivre pleinement de la présence du ressuscité et pour avancer en ressuscité dans nos vies. Pourquoi cet évangile dans l'avant ? Dernier point. Eh bien, celui qui vient s'incarner, c'est Dieu. Nous savons que ce Dieu, il a la puissance de guérir. Mais il n'y a pas que Dieu qui guérit. Il y a aussi les apôtres qui vont guérir. Le seul qui puisse pardonner les péchés, c'est Dieu. Et donc, dans cet évangile, il est vraiment manifeste que Jésus, il est Dieu parce qu'il pardonne les péchés. Moi, comme prêtre, quand je pardonne les péchés pendant la confession, je dis « Et moi, je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce n'est pas en mon nom que je pardonne les péchés, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et ça, c'est ce Dieu qui peut le faire. C'est pour ça que les scribes et les docteurs de la loi vont attaquer Jésus parce qu'ils disent « Tu n'as pas le droit, tu n'es qu'un homme, tu n'as pas le droit de pardonner les péchés. » C'est là que Jésus révèle sa divinité. Déjà hier, nous voyons que Jésus, il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il proclame un baptême de conversion. La fête de demain, encore, va nous aider aussi dans cette reconnaissance de notre dignité et donc aussi de notre péché pour être pleinement l'image que Dieu avait en nous créant. De quelle paralysie souffre l'Église ? Est-ce que se paralyser, c'est un cas singulier ? Ou pouvons-nous aussi dire que la paralysie, en général, liée au péché, marque non pas seulement une personne, mais qu'elle puisse aussi marquer l'Église ? Je pense à ces 15 maladies dont le pape François a accusé, ou ces 15 maladies que vivent dans la curie romaine et dans l'Église et devant lesquelles le pape François nous a rendus attentifs. Et bien qu'aujourd'hui, nous puissions vivre proche de Jésus dans un désir d'accueillir celui qui est capable de faire des miracles, mais surtout celui qui est capable de pardonner nos péchés et ainsi de nous donner de vivre plus allègrement la tête haute, en ressuscité, pour nous, pour notre Église, pour le monde qui a besoin de cette révélation de Jésus, fils de Dieu. Dieu est tellement bon qu'il va venir nous guérir et il vient à travers un petit enfant pour que nous n'ayons pas peur de confesser nos péchés, de reconnaître notre péché, mais que c'est en tant que Dieu qu'il s'incarne, qu'il vient mendier notre amour pour que nous puissions nous aussi reconnaître notre péché et vivre en sa présence, vivre en son amitié. À demain. Bonne journée. Bonne journée.